Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rivena, on se retrouve aujourd'hui pour la prono, les pronos pardon, de WWE Super Show Darn qui aura lieu donc demain à 11h du matin, donc je vais regarder en live et je vous l'ai dit, je vous ferai la review juste après à show, voilà donc vous avez pas eu de vidéo pendant un certain temps mais voilà, il y aura des périodes comme ça, il y aura des périodes où je ferai plus de vidéos, enfin voilà, faut s'y faire on va dire rien de bien grave, donc pour cette vidéo Super Show Darn, c'est le deuxième gros live event filmé, alors moi j'aime bien ce petit genre de show je trouve, on s'en fout, on regarde pour le kiff, voilà, j'en ai un peu rien à foutre de ce genre de show, je regarde et puis si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, tant pis, voilà je vais pas, voilà, je m'en fous un petit peu, je regarde surtout pour le kiff, je vous fais la preview qui arrive, bah du coup tard puisque c'est demain, je voulais vous la faire hier, je vais pas vous mentir, il y a FIFA 19 qui est sorti, je fais que y jouer donc voilà, c'est aussi pour ça que vous avez un peu moins de vidéos et il y a 2K19 également, je vais l'acheter pas tout de suite parce que je viens d'acheter FIFA 19, mais je devrais m'acheter 2K19, il y a aussi Firepower Wrestling World que j'ai envie de m'acheter bon, je vais un petit peu atteindre parce que c'est beaucoup, mais voilà, le 2K19 que je devrais avoir en fin de mois, je pense on est parti pour la preview de Super Showdown John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias on a eu un petit avant-goût autour de Lashley, enfin voilà, Lyo Rush qui remplace un petit peu Cena autour de ce programme là Lyo Rush d'ailleurs, qui voilà, est au côté de Bobby Lashley actuellement, mais qui est toujours dans 2 or 5 Live d'ailleurs, il y aura un Open Challenge est-ce que ce sera Remisterio, enfin la semaine prochaine d'ailleurs, est-ce que ce sera Remisterio ? on verra bien, je pense pas du tout, mais bon en tout cas, je pense que ce sera l'Opener, je trouverais ça plutôt logique voilà, ouvrir un show avec Cena, voilà, ça hype les jeunes c'est toujours sympa qui pour remporter ce match ? je ne sais pas maintenant je sais pas les deux plus intéressants, c'est bien évidemment Kevin Owens et Elias les deux moins intéressants, c'est Lashley et Cena Cena, on s'en fout parce qu'il est part-timer et Lashley, on s'en fout parce qu'il nous casse les biens il est pas intéressant, voilà, donc il faut réfléchir aussi dans le sens de WWE et je sais pas du tout, je vais dire Kevin Owens et Elias parce qu'honnêtement, ça me ferait vraiment chier que ce soit Lashley et Cena quoique, attendez, qui a gagné au weekly ? je suis si peu les weekly, j'aurais les highlights des weekly une demi-heure, c'est parfait merde, je ne sais plus qui a gagné, ça me fait chier je vais dire Owen et Elias pour le kiff, voilà, comme ça le New Day défend leur titre par équipe de SmackDown face au Bar alors il y a eu deux tournois pour déterminer des nouveaux challengers au titre du New Day, le Bar a toujours été en finale, a toujours perdu donc c'est plutôt logique quand même qu'ils aient une chance le New Day va conserver sans surprise, en plus on devrait revrer il y a, c'est annoncé un New Day, Bar, je crois, à Crone Jewel et également à Starrcade, Starrcade qui est en novembre on ne sait pas s'il sera diffusé d'ailleurs sachant que celui-là l'année dernière ne l'était pas on ne sait pas si celui-ci sera diffusé ou non mais en tout cas, on aura, je crois, un match entre le New Day et le Bar pour ces titres par équipe je vois le New Day conserver, oh là, ils ne vont pas perdre les titres non, ça n'aurait aucun sens, victoire du New Day Becky Lynch défense son titre Women's face à Charlotte Women's SmackDown bien évidemment victoire de Becky Lynch qui me paraît logique première défense de titre non, attends, non, non, deuxième défense de titre j'aurais bien fait un triple threat match voilà, parce que ça risque d'être répétitif et justement, c'est dans ces genres de shows où tu peux rajouter des mecs sans qu'il n'y ait aucune storyline enfin des filles là en l'occurrence voilà, là tu pouvais rajouter, je ne sais pas, Naomi comme ça enfin, elle est dans un autre match tout à l'heure mais n'importe quelle Women's sans aucun enfin voilà, sans aucune storyline autour ou quoi que ce soit ça en aurait été l'occasion, ça n'a pas été le cas sachant qu'elles devront s'affronter à Starrcade également ça c'est sûr pour le coup bon, bien évidemment pas à Crongy Whale mais à Starrcade, donc je vais dire que Becky Lynch va gagner sans réelle surprise, peut-être en trichant pourquoi pas, ce serait sympa ce serait sympa pour renforcer ce côté heal je vais dire Becky Lynch Cédric Alexander, défenseante de Crowderweight face à Buddy Murphy j'attends ce match comme un fou Buddy Murphy qui est chez lui, je ne l'ai pas rappelé mais Super Showdown est en Australie et Buddy Murphy est australien je suis comme un ouf sur Buddy Murphy, je l'adore c'est incroyable, je sur-kiffe Buddy Murphy il est bon dans le ring, il a un physique incroyable il est charismatique, il est très bon dans les promos il est incroyable Buddy Murphy il est superbe, superbe j'adore son duo avec Tony Nees parce que je suis également un gros fan de Tony Nees mais c'est vrai que Buddy Murphy est un petit peu au-dessus parce que c'est vrai que Tony Nees dans les promos c'est pas ça Buddy Murphy en termes de promo je suis un gros fan de Buddy Murphy et honnêtement j'aimerais que ce soit Buddy Murphy qui gagne et oui, on est chez lui en Australie c'est le moment de mettre la foule encore plus hype pour le show bim, tu mets Buddy Murphy voilà, en plus en opener ce serait génial dans un match excellent donc je vais dire Buddy Murphy j'ai envie que ce soit Buddy Murphy j'aime bien Cédric Alexander mais c'est vrai que son règne tourne un peu en rond et j'aimerais voir Buddy Murphy champion en plus un heel champion bah du coup, avant Cédric Alexander enfin depuis Cédric Alexander on n'en a pas vu je pense que c'est une excellente solution de faire gagner Buddy Murphy parce que c'est vrai que les heel t'as Alexander t'as pas Alexander t'as Buddy Murphy, Drougoulac t'as Gallagher qui est là parce que t'as plus Brian Kenry du coup puisqu'il est devenu face t'as Tony Nees mais bon voilà j'ai pas l'impression que WWE l'aime bien enfin voilà mais enfin Tour of Fire c'est très bien d'ailleurs je tiens à le dire mais ouais j'aimerais que ce soit Buddy Murphy et j'y crois je crois en Buddy Murphy et j'attends ce match comme un fou ça peut être incroyable lors du Greatest World Rumble on a un match vraiment qu'il fallait retenir un seul match c'est le Alexander Callisto 3,5-3,3,4 qui était superbe donc là faites nous pareil c'était génial au Greatest World Rumble entre Alexander et Callisto ça peut l'être tout autant là en plus il y a moyen de raconter des histoires de fou sachant que Buddy Murphy chez lui enfin plein plein de choses à faire donc je vais dire Buddy Murphy j'espère Buddy Murphy Asuka et Naomi contre les Iconics ridicule feud ridicule ça n'a aucun sens c'est de la merde je rappelle d'ailleurs que les Iconics sont australiennes également ça je comprends qu'elles soient dans le show victoire d'Asuka et Naomi si les Iconics gagnent et qu'en plus elles pinent Asuka vous allez m'entendre gueuler et pas qu'un peu non honnêtement Asuka et Naomi très clairement déjà que les Iconics gagnent ce serait honteux et en plus il y a pin Asuka là les gars c'est la fin non non victoire d'Asuka et Naomi on passe Daniel Bryan contre le Miz le gagneur devient aspirant numéro 1 au titre WWE pardon comme je l'ai dit donc j'aurais tellement aimé que ce soit enfin j'aurais tellement aimé j'aurais préféré qu'on inverse le match ici à Super Showdown et le match d'Aline S.L ça m'aurait absolument pas dérangé de voir Daniel Bryan et Bribella contre le Miz et Maryse à Super Showdown c'est un show qui reste secondaire ça ne m'aurait pas dérangé je comprends pas pourquoi ils ont pas inversé bon voilà Daniel Bryan contre le Miz donc c'est un match vraiment que j'attends parce que la FIOD est superbe enfin voilà donc c'est un match que j'attends mais maintenant tout va dépendre du AJ Styles ce qui me dérange un petit peu c'est que ce soit au même show que le AJ Styles Samoa Joe c'est à dire que ce sera j'espère avant Styles Joe de toute façon ça change rien c'est à dire que si Daniel Bryan gagne ce match Samoa Joe est champion si le Miz gagne ce match et The Styles reste champion Face contre Hill Hill contre Face voilà et je pense d'ailleurs que voilà ma prédiction est Daniel Bryan donc je pense qu'on aura une feud le Miz Styles et Joe Bryan quoi qu'il arrive je pense que voilà que ce soit pour le titre ou pas donc il y aura une feud qui sera pour le titre une autre qui ne sera pas pour le titre je pense que c'est voilà les deux prochaines grosses feud et je trouvais ça hyper bien que ce soit Brian Joe ou Styles Miz je signe je signe directement donc honnêtement je vais dire je vais dire Brian et je vais vous dire pourquoi je prends des risques mais du coup vous l'avez compris je parie sur Joe pour le titre WWE mais je prends des risques parce que quand même un titre WWE enfin un titre mondial perdu dans un show quand même secondaire c'est spécial mais bon voilà je porte mes couilles le Shield contre les Dogs of War n'ont nul à chier d'ailleurs arrêtez avec ce nom ça pue la mort niquez vos mères je vais un peu trop loin à noter que Thelro Lien c'est toujours champion de la Terre à noter que Dolph Ziggler et Dominique sont toujours champions par l'équipe de Raw qui pour remporter ce match est-ce que alors oui autour de Dean Ambrose en ce moment il y a un gros débat est-ce qu'il va il turn ou non je pense qu'il va il turn je pense que le jour où le Shield se séparera ce sera entre guillemets à cause de Dean Ambrose voilà ce sera il turn de Dean Ambrose ça c'est clair et net par contre quand ça arrivera je pense que ça n'arrivera absolument pas maintenant voilà je vous le dis je pense que ça n'arrivera pas maintenant et donc je vois qui je vois je vois le Shield gagner voilà je vois le Shield gagner honnêtement le match me hype franchement parce que j'aime tellement Drew McIntyre qui est extraordinaire j'aime beaucoup Dolph Ziggler j'adore Therpholins j'adore Dean Ambrose j'aime beaucoup Braun Strowman j'aime bien Roman Reigns depuis quelques temps j'ai rien à dire voilà alors dans mon ordre de préférence ça fait McIntyre Rollins Ambrose c'est Execo Ziggler et Strowman et Reigns mais Reigns je l'aime bien mais moins que les autres donc en tout cas voilà je suis comme un ouf sur enfin pas comme un ouf sur ce match mais comme un ouf sur 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 les les possibilités de cette feud quoi parce qu'il y a beaucoup de possibilités tu peux faire beaucoup de choses et donc ouais j'aime bien j'aime bien même si je ne comprends pas que Strowman ait le turn mais ça j'en ai déjà parlé donc victoire du Shield Australie on est bien voilà victoire du Shield autre 3 contre 3 entre Randa Rosi et les Bellas contre le Riot Squad victoire de Randa Rosi et des Bellas je ne vais pas reparler des Bellas ah si quoi que si ben oui lors des weekly bien évidemment Bribella une nouvelle fois botch elle a pété une dent à Liv Morgan la pauvre Liv Morgan qui voilà qui est une lutteuse pas ouf mais qui contrairement à Bribella a quand même un charisme voilà elle a un charisme Liv Morgan c'est à dire qu'elle elle a une tenue sympa elle est j'aime bien Liv Morgan moi j'aime bien j'aime bien enfin demain tu lui donnes le titre va te faire enculer quoi mais je vois elle ne me dérange pas c'est pas la pire c'est pas la meilleure Banser Logan j'aime pas et Robbie Riot j'aime beaucoup Robbie Riot j'aime beaucoup Robbie Riot par contre les Bellas Twins mais si vous pouviez aller loin mais vraiment quoi si vous pouviez genre qu'on ne vous revoit jamais mais ça me ferait mais kiffer quoi mais vraiment arrêtez mesdames arrêtez s'il vous plaît je vous aime beaucoup mais enfin non je vous aime pas d'ailleurs mais arrêtez arrêtez le massacre quand vous voyez que ça ne marche pas vous n'allez pas continuer quelque chose Daniel Bryan qui est quand même un des meilleurs catcheurs du monde c'est lui qui a entraîné Bribella mais on dirait que c'est James Ellsworth qui a entraîné Bribella on dirait que c'est que c'est Bicasse qui a entraîné Bribella il y a quand même un problème c'est quand même extraordinaire non mais même Bicasse botchait moins que Bribella il y a quand même un problème non mais Bribella c'est un match un botch c'est quand même extraordinaire j'ai jamais vu ça non mais c'est extraordinaire alors Niki Bella j'ai rien à lui reprocher ce que je reproche à la WWE c'est de nous faire vendre les Bella comme des légendes ce ne sont pas des légendes c'est des catcheuses moyennes Niki Bella est une alors attends Niki Bella est une catcheuse moyenne Bribella est une catastrophe arrête madame arrête c'est tout madame faut arrêter maintenant non mais vraiment c'est plus possible dites lui Daniel Bryan dis lui frère dis lui s'il te plaît je sais pas pourquoi je l'appelle frère je le connais pas mais s'il te plaît dis lui sois honnête t'es quand même un des plus grands catcheurs de tous les temps dis lui s'il te plaît Daniel arrête de tes non mais franchement Bribella quoi c'est trop elle pète une dent à Liv Morgan c'est bon non mais quand même c'est extraordinaire alors c'est sur les yes kicks je l'ai pas dit mais c'était sur les yes kicks comment mais en plus c'est pas une prise hyper compliquée des yes kicks enfin je sais pas j'ai jamais fait de catch mais c'est la base non enfin c'est une des bases les kicks c'est quand même des yes kicks enfin Liv Morgan elle est immobile les genoux au sol quoi t'as juste à taper dans le torse et ben non elle fout un coup de genou non mais c'est bon madame non mais je arrêtez quoi Daniel Bryan je sais pas alors peut-être que les yeux de l'amour font que il ne peut pas lui dire mais fais gaffe quoi non bon bref en tout cas voilà victoire de Rossi et de Bella ça c'est sûr voilà bon pas grand chose à redire là dessus et Jesta défend son titre WWE face à Samoa Joe dans un no disqualification match on s'est tapé deux très bons matchs entre les deux que ce soit Samar Slam ou Alina Sel c'était très bien voilà même si on pourrait attendre un petit peu plus d'eux mais bon c'est quand même très très bien ce qu'ils nous ont fait la feud est excellente je l'ai dit je vais dire Samoa Joe j'ai vraiment l'impression de vivre exactement la même chose qu'avec Shinsuke Nakamura c'est incroyable pour moi Nakamura avait besoin de ce titre je vais le dire pour moi à l'époque Nakamura avait besoin de ce titre Styles voilà il était très bien maintenant AJ a besoin de perdre le titre et Joe a besoin de le gagner voilà alors il tire en longueur la feud bon pourquoi pas parce qu'il voit que ça marche je pense que c'est le moment pour le donner à Joe j'y crois moyennement sur ce show là mais Joe pour le coup le mérite vraiment il est incroyable c'est à dire que pour moi c'est le meilleur promo guy de WWE au dessus du Miz au dessus de Iman c'est les trois meilleurs mais Joe pour moi est top one de cette liste c'est à dire que Samoa Joe on a l'impression que c'est pas scripté c'est incroyable non mais il est extraordinaire bon bref j'en ai déjà parlé victoire de Samoa Joe dans un match vraiment que j'attends de ouf j'espère qu'ils vont nous faire une psychologie sur ce combat incroyable et qu'ils vont nous faire un bon storytelling parce qu'il y a vraiment moyen s'ils ont du temps je pense qu'ils en auront donc vraiment à voir l'Undertaker contre le Triple H dans un match qui sera le main event je pense last time ever bien évidemment euh non ouais non mais ouais alors de base ça me dérangeait pas mais ils ont commencé à rajouter Shawn Michaels et Kane dans l'histoire alors non mais non 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 on a personne n'a envie de voir ça à Crongywell personne n'a envie de voir la DX contre les Brothers of Destruction personne Kane a 51 ans Triple H je sais pas Taker il en a 82 non mais voilà c'est bon Shawn Michaels il est retraité depuis quasiment 10 ans donc non non plus quoi non non ce qui me dérange vraiment c'est Shawn Michaels je c'est sa retraite était parfaite il part sur un match légendaire contre le Taker et ben non faut qu'il nous le refoute tout ça pour mettre de la thune à Crongywell quoi et me dites pas ben non ça va pas être fait non non c'est sûr ils vont le faire bref je sais pas qui va gagner je sais pas j'en ai rien à branler je vais dire je vais dire Triple H parce que voilà je sais pas bref je passe parce que ça m'énerve ça m'énerve en tout cas c'était mes pronos pour Super Showdown j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like à commenter à vous abonner moi je vous dis à la prochaine vidéo bye tout le monde bye tout le monde